bonjour à tous voici une nouvelle vidéo pour vous présenter l'équivalent des everdrive sur la console gamecube alors pour ce faire il faut déjà une gamecube c'est la base avec un action replay que vous pouvez acheter sur amazon ainsi qu'une sd to sp2 qui permet en fait de lancer directement à jeu sur une carte sd il faudra aussi une carte sd de 2 giga maximum avec un adaptateur wiki alors une fois tout ceci en votre possession vous allez lancer la console et il faudra installer en fait sur la carte sd le logiciel swift qui vous permet en fait avoir accès à une interface graphique qui remplace le menu de la gamecube dans celui ci il ya beaucoup de paramètres alors je voulais passe rapidement il n'y a pas forcément des choses pertinentes mais je vous laisserai découvrir tout ce qui est utile si vous l'installez on passe tout de suite au plus intéressant les jeux et comment ça marche donc là dans ce menu en fait on va lancer jeu f0 gx c'est une iso qu'il faut copier aussi dans la carte sd et une fois que c'est lancé il ya quelques informations qui sont demandées au démarrage et après le jeu se lance comme sur la console d'origine sans cd une fois le jeu sélectionné il ya un patching des fichiers pour pouvoir bien lancer le jeu des fichiers dol et après le jeu s'exécute super bien et puis là on va voir que on va même pouvoir le passer en 60 hertz pour la pleine vitesse et le plein écran sur le jeu donc comme on voit il n'y a aucune différence avec le cd d'origine les temps de chargement c'est à peu près les mêmes c'est pas immédiat mais c'est c'est très très raisonnable comme sur le cd à l'époque là je vais vous montrer une course sur le premier circuit en entier pour montrer que tout fonctionne au petit oignon et c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 On ne s'arrête pas là, on va tester un autre jeu, on va prendre Soul Calibur 2, pareil ça va patcher le jeu et puis après il va se lancer tout comme les autres jeux sans souci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors je vous avoue je ne me souvenais pas de Soul Calibur 2 sur Nintendo Gamecube Il est quand même très très beau, il y a une musique de folie et puis le jeu il tourne très bien aussi, il n'y a rien à dire, il n'y a pas de surprise, vous allez voir en combat Sous-titrage ST' 501 On a chaîne à présent sur un troisième jeu, c'est Super Mario Sunshine, une exclusivité de chez Nintendo On va le voir en 60Hz et puis je vous laisse regarder l'intro du jeu Oh, look at that ! Super Mario Sunshine ! Alors voilà pour Mario Sunshine, les images parlent d'elles-mêmes, c'est comme à l'époque, c'est pas plus beau, c'est pas moins beau, c'est tout pareil. Donc le jeu suivant, alors ça va être Mario Kart Double Dash, je crois. Pareil, pas de souci spécial, pas de ralentissement, tout fonctionne super bien et on vous laisse aussi l'intro. Sous-titrage ST' 501 Alors quoi vous dire après cette présentation, pour ma part, que je trouve ça excellent ce qui a été fait. C'est une solution qui est pas très chère, qui fonctionne bien une fois que ça a été configuré. Et puis vous pouvez lancer tous les jeux que vous voulez sur la console en Jap, en Européen, en US, peu importe. Ça va tourner sur la console sans se poser de questions, ça sera à région Free. Donc j'espère que cette vidéo vous aura bien montré quelques exemples et puis vous aura sûrement aussi peut-être motivé à faire de même. Donc je vous dis à très bientôt et bon jeu à tous. Sous-titrage ST' 501